Dans cette vidéo, je vais vous présenter une plateforme sur laquelle on peut créer des images en temps réel. Cette plateforme, c'est Faceset et on peut créer des images gratuitement, donc autant en profiter. Je vais vous montrer exactement comment ça marche. A savoir que Faceset est une plateforme dont j'ai entendu parler il y a maintenant un bon moment, mais je n'avais pas encore testé. J'ai testé ça il y a 2-3 jours et franchement, ça m'a bluffé. Comme je vous l'ai dit, c'est de la création d'images en temps réel, donc quand on écrit le prompt, l'image se crée instantanément. Mais elle fait ça beaucoup mieux que les plateformes que j'ai pu tester par le passé. Et en plus de ça, il y a un système avec des zones, on peut choisir une zone de l'image dans laquelle on veut faire apparaître un élément, enfin bref, vous allez voir, franchement, c'est incroyable. Et l'adresse de cette plateforme, c'est Faceset.ai. Et donc voici la page d'accueil de la plateforme. Donc vous avez une petite vidéo de démonstration qui vous explique assez simplement comment ça fonctionne et franchement, ça peut largement suffire pour se servir de Faceset. Voilà, vous avez ensuite quelques explications sur votre tableau de bord, comment ça fonctionne, etc. Bref, on ne va pas s'attarder sur la page d'accueil. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est comme d'habitude avec votre adresse mail et puis ensuite, vous avez accès à l'application. Donc pour lancer l'application, c'est juste ici, Launch App. Et voilà mon tableau de bord avec les trois images que j'ai créées jusqu'à présent. Mais vous allez voir, vous avez d'autres images qui sont les images que Faceset avait créées pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme. Donc toutes les images que vous voyez là, que ce soit le désert avec la femme, que ce soit le désert avec la tasse, que ce soit ici la maison avec la montagne et la voie lactée ou même le sac à dos en or devant la montagne, tout ça, ce sont des images qui avaient déjà été créées par Faceset. Et vous avez au milieu un espèce de petit tutoriel écrit qui vous explique comment ça fonctionne. Mais très sincèrement, vous allez voir, c'est assez simple. Attention par contre, là j'ai sélectionné la petite main qui est juste ici pour pouvoir donc glisser le plan de travail et aller sur les images. Par contre, pour sélectionner l'une des images, il faut se mettre sur la petite flèche et ensuite cliquer sur une image. Et comme vous le voyez, ça ne zoom pas tout seul, c'est assez dommage. Il faut zoomer manuellement, donc avec le plus ou le moins de votre clavier. Donc là, si je fais plus, voilà, ça zoom un petit peu, je zoom encore un petit peu plus. Voilà, là j'ai bien l'image assez grande pour pouvoir travailler dessus. Je vais juste par contre bouger ma caméra. Voilà, ici c'est mieux, comme ça vous allez bien voir ce qu'on fait sur Faceset. Et donc la première case qui est juste ici, c'est en gros le prompt de base. C'est généralement ce qui va vous donner votre arrière-plan. Et donc là, vous voyez que le prompt, c'est Donc un sac à dos qui flotte dans les airs devant une montagne. Sans doute qu'ils ont obtenu avec ça un sac à dos assez moche. Du coup, ils ont rajouté un prompt sur une région qui est ici, le cadre en bleu, je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais quand je clique sur ce prompt ici, le deuxième prompt, j'ai un cadre bleu qui s'affiche. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont délimité la zone sur laquelle devra agir le prompt. Et là, ils ont écrit A Gold Backpack Floating. Donc un sac en or qui flotte. Et donc ils ont bien obtenu le sac dans la zone délimitée. Ils ont ensuite rajouté une troisième zone. Donc quand je clique sur le troisième prompt, j'ai cette zone ici qui s'affiche. Et ils ont tapé Gold Dripping. En gros, ça veut dire des gouttes d'or qui dégoulinent, en quelque sorte. Et franchement, c'est assez bien réussi. L'image est très belle. Ils ont bien obtenu ce qu'ils voulaient. Et vous voyez, les prompts sont très simples. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Vous avez un premier prompt qui va donner le ton général de votre image. Souvent, c'est ce qu'on utilise pour l'arrière-plan. Et ensuite, vous allez faire des zones pour rajouter des éléments dans votre image. Et sur chaque zone, vous aurez un prompt qui lui correspond. Je vais vous montrer par exemple avec l'une de mes images. Donc voilà, ça c'est mes trois images. Je zoom un petit peu. Et ici, j'ai essayé de refaire un petit peu le château d'Harry Potter, donc Poudlard. Donc le premier prompt que j'ai tapé, c'est en gros Poudlard dans la nuit sous un ciel étoilé. Ensuite, j'ai rajouté la lune. Donc j'ai délimité ici cette zone. J'ai tapé Moon, tout simplement, pour avoir cette lune. Et j'ai ensuite rajouté un cadre tout en bas pour avoir une falaise. Donc j'ai simplement rajouté Eclipse. Et j'ai eu cette espèce de falaise devant le château de Poudlard. Je trouve que cette image est plutôt pas mal. Voilà, je l'ai faite comme ça. A savoir qu'en dessous, il y a d'autres réglages. Par exemple, ici, vous pouvez changer le modèle, mais il n'y en a que deux de disponibles. Et je pense qu'il faut rester sur le real-time pour que ça se fasse en temps réel. Donc j'ai laissé comme c'était. Ensuite, vous avez des réglages avancés dans lesquels vous pouvez notamment changer le format de l'image. Et ensuite, vous pouvez rajouter de la variation. Et vous pouvez relancer le prompt, etc. Comme sur tout IA de création d'image. Je vous montre ensuite ce que j'ai fait pour la deuxième image, qui est celle-ci. Donc là, le premier prompt, ça m'a servi simplement à mettre en place le paysage, notamment avec la plage, la mer derrière, etc. J'ai ensuite délimité ici cette zone au milieu pour avoir cette pyramide éclairée, enfin lumineuse. Et pour finir, j'ai délimité la zone, toute la zone basse de l'image pour avoir ces galets un petit peu bioluminescents. Et je vais vous montrer rapidement la troisième image que j'ai faite. Donc ici, c'est pareil, j'ai tapé en premier prompt quelque chose pour avoir le bâtiment blanc, surtout dans l'image. Quelque chose d'un peu futuriste, d'un peu épuré. Ensuite, j'ai délimité la zone que vous voyez ici pour avoir la voiture, qui est une Tesla Model 3. J'aime bien. Et pour finir, toujours pour rester dans le thème un peu Tesla et SpaceX, j'ai demandé une fusée SpaceX qui décolle derrière les bâtiments juste ici. Donc j'ai délimité une zone assez verticale pour bien avoir la fusée au décollage. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer en direct comment ça se passe. Donc je vais revenir sur ma première image, le château de Poudlard. Admettons que je veuille changer la Lune et que je souhaite mettre à la place Saturne. On va voir si ça fonctionne. Je vais agrandir peut-être un petit peu la région. Voilà, donc on a une planète. Bon, c'est pas Saturne. On dirait peut-être un petit peu plus Vénus. Mais bon, on n'a pas la Lune. En tout cas, ça a bien changé, vous voyez, en direct. Je vais essayer de taper Mars. Tiens, pourquoi pas. Voir s'il nous fait Mars réellement. Ok, bon là, pour le coup, ça a l'air d'être vraiment Mars. Donc on peut réduire ensuite l'élément. On peut sinon l'agrandir. Alors souvent, vous le voyez, ça déborde un petit peu de la zone. Ou alors ça ne la prend pas complètement. Au niveau de la taille, c'est assez aléatoire. Ça respecte plus ou moins votre zone. Mais ça peut déborder comme ça peut aussi ne pas la remplir complètement. Mais voilà, en attendant, j'ai mon château de Poudlard avec la planète Mars juste au-dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui est bien aussi avec Faceat, c'est qu'on peut faire des retouches d'images directement sur la plateforme. Par exemple, admettons que j'aime bien cette image de mon château de Poudlard et que je veuille jouer un petit peu sur l'éclairage, les contrastes, etc. Eh bien, je vais juste ici sur l'icône Edit. Et ici, je peux directement jouer avec l'exposition, le contraste, la température de l'image. Bref, faire un petit peu toutes les retouches qu'on peut faire sur des logiciels de retouches d'images. Ensuite, juste en dessous, vous avez une icône qui s'appelle Magic Eraser. Mais je pense que ça, c'est réservé aux membres payants. Parce que quand je clique dessus et que je vais sur l'image, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Pareil pour l'InPainting. Je clique dessus, je vais sur l'image, il n'y a rien qui se passe. Mais sachez qu'il y a un InPainting. Et ensuite, juste en dessous, vous avez une icône qui vous permet de cropper votre image. Donc, de changer le format. Mais attention, ça ne va pas adapter l'image au format. Ça va simplement couper les parties de l'image pour rendre votre image soit carrée, soit horizontale. Bref, vous avez compris. Par exemple, si je clique sur Instagram Post, eh bien, vous voyez que ça m'a coupé les parties de l'image en haut et en bas pour me faire une image au format carré. Allez, je reviens en arrière. Voilà, je remets le format initial. Ensuite, ici, vous pouvez retirer l'arrière-plan ou encore Upscale l'image. OK, donc j'ai à peine cliqué et ça m'a directement Upscale l'image. OK, donc elle est là. Donc, j'avais une image de Poudlard ici. Vous voyez comme elle est petite. Et voilà la même version Upscale. Ça l'a largement agrandi. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Et pour télécharger l'image, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur Download Image. OK, et j'ai mon image qui est juste ici. Donc voilà, hop, je monte ça. Et donc voilà mon image finale que j'ai pu télécharger et tout ça gratuitement. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer la plateforme FaceEd pour que vous puissiez vous aussi aller vous amuser et créer vos plus belles images. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire ce que vous avez réussi à créer comme image. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée comme toujours. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada